Restons dans le domaine de la communication pour parler de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de la commission de la carte de presse. Une cérémonie présidée par Alain-Claude Billier-Binzi. Les précisions avec Wilfried Pigawamba-Médaringen. Convoqués en session extraordinaire, les communicateurs mobilisés autour de la commission de la carte de presse s'attellent ici à l'ouverture des assises de la dite commission. C'est dans cette perspective qu'un examen minutieux des dossiers de candidature va guider les différentes réflexions portant sur les modalités d'attribution de cette carte professionnelle. La carte professionnelle de presse ne se donne pas. Elle se mérite. Et son renouvellement n'est pas systématique. Il ne suffit pas d'en formuler la demande pour l'obtenir. Ceci ne peut pas être un simple rituel. La réunion de la commission doit examiner les demandes en tenant compte des faits, en tenant compte du parcours des uns des autres. Ainsi, la carte de presse reste un outil essentiel et indispensable dans l'exercice de la profession mise en exergue ici. Le ministre de la communication, Alain-Claude Bilier-Binzi, a été suffisamment explicite là-dessus. Il s'agit d'une carte d'identité professionnelle qui permet aux journalistes et à lui seul de prouver son activité et de faciliter ainsi son entrée dans certains lieux, salles de réunion, salles de presse, manifestations officielles, institutions publiques, afin d'exercer librement son métier. L'installation du nouveau bureau de la commission, ayant désormais à sa tête Rosine Melouguet, a définitivement baissé les rideaux sur cette rencontre dont les assises s'étendront jusqu'au 16 octobre 2015.